Elle dispose d'un pouvoir plus ou moins magique. Il s'agit bien de la radio qui continue à faire son petit bon nombre de chemins, non pas sans influence des plateformes digitales. A l'occasion de la Journée internationale dédiée à ce canal de communication à l'ère du numérique, nous y consacrons un grand plat. C'est demain mercredi des cendres qui débute le carême. 40 jours que les fidèles chrétiens consacrent aux jeunes, à la prière et surtout à la méditation. Nous en parlons également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Nous ouvrons ce journal par se communiquer les collectifs pour la défense de la souveraineté nationale du Mali, CDSR et l'ensemble des mouvements, des associations vous convient à une mobilisation générale pour soutenir le retrait officiel des pays de l'Alliance des États du Sahel, AIS de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'USA, CDAO. Rendez-vous à la place de l'indépendance le vendredi 16 février 2024 à partir de 14h pour l'avenir des peuples souverains des États de l'AIS. Agissons ensemble. Je vous le dis à l'instant, 13 février, journée de la radio. Cette date donne l'occasion aux professionnels de faire l'état des lieux. Si ce canard de communication a marqué le paysage médiatique, il reste tout de même confronté à des difficultés liées, notamment à la révolution technologique qui semble plus ou moins ravir la vedette. Les nouveaux moyens de diffusion bénéficient l'adhésion d'un audiment plus jeune. Comment se porte la radio à cette aire du numérique ? Quel sort l'avenir réserve à la radio ? Éléments de réponse dans ces dossiers réalisés par Lala Djaratoury. Nous sommes dans les locaux d'une chaîne de radio-télé de La Place. Il est presque 9h ce samedi et comme tous les autres samedis à la même heure, tout est fin prêt pour démarrer l'émission radio du jour. Une émission diffusée simultanément sur l'antenne de la chaîne de télévision du groupe. Cela s'appelle la radio filmée. S'il y a moins d'un quart de siècle, l'idée de combiner la radio à la télé était inconcevable, eh bien aujourd'hui, cela est une réalité. À l'époque, enfin, dans les années 50 jusqu'à 60-70, la réception n'était pas facile. On était vraiment loin de penser que nous aurions une radio telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous n'avez pas connu de nagra, appareil d'enregistrement qui pèse à peu près 7 kilos. Vous n'avez pas connu le sarègue, appareil de montage. Vous n'avez pas connu les ciseaux et les scorches pour faire les montages. Tout aujourd'hui est numérique. Le développement étant un moteur qui tourne à plein régime n'attend personne. Il faut donc ménager sa monture pour être au rendez-vous de l'histoire. La radio semble avoir compris ce principe. En effet, c'est l'un des premiers moyens utilisés pour informer la population. C'est là grâce à son accessibilité et son instantanéité. Elle a cependant dû s'adapter pour ne pas perdre sa place dans le paysage médiatique. L'avènement d'internet a été plutôt intéressant pour la radio. Tu as la possibilité d'écouter via internet. Des plateformes développées par des organisations qui peuvent te permettre d'écouter des émissions de radio. En tout cas, ça donne beaucoup de possibilités, ce qui signifie que ça élargit davantage l'audience. La radio aujourd'hui fait partie des éléments du XXe siècle. Et aujourd'hui, on a compris que les réseaux sociaux drainent beaucoup de monde. Et il faut aller chercher les auditeurs. C'est ce qui a motivé les radios à aller sur les réseaux sociaux. Au XXIe siècle, le poste radio n'est plus un appareil de plusieurs kilos qu'il faut traîner avec soi. Il suffit désormais de disposer d'un smartphone ou d'un ordinateur connecté à internet. Et en quelques clics, on a accès aux différentes émissions d'une station radiophonique. C'est là, grâce à des nouvelles plateformes digitales utilisées comme moyens de diffusion. Ces nouveaux canaux de diffusion offrent également la possibilité de réécouter les éditions précédentes. Ce qui a permis à la radio de conquérir le cœur d'un auditoire relativement jeune. C'est un peu comme ce dernier qui a créé son propre style, le Joel of Beat. La radio traditionnelle, on n'a pas le temps nécessaire pour l'écouter. Mais bon, la radio en ligne, tu peux te promener avec dans les véhicules, n'importe où. Tu as la possibilité de réécouter les auditions. En route pour le boulot, à la maison, je n'écoute que la radio. Moi, je ne connais pas les réseaux sociaux. Chez moi, c'est l'écoute classique. J'aime beaucoup les débats politiques et je ne manque jamais le journal. Ces canaux de diffusion, bien que performants, présentent tout de même certaines insuffisances. Alors, la première contrainte, c'est l'accès à l'Internet. Tout dépend de la connexion à l'Internet. Tout le monde n'a pas accès à ça. Autre contrainte que je peux citer, c'est surtout la maîtrise de ces technologies. Une émission qui passe trois mois, quatre mois après, la réalité politique peut changer. Et ça a des conséquences parce que les gens ont tendance à croire que tu as menti, alors que c'était la réalité du moment. Et ça, c'est des conséquences qu'on assume avec les réseaux sociaux, surtout avec la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a des informations qui passaient inaperçues parce que beaucoup de gens ne l'ont pas écoutée. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, les gens reviennent là-dessus, les coupent, les mettent encore une petite partie et ça peut produire des effets et des conséquences. La radio, bien que concurrencée par d'autres médias, souvent beaucoup plus modernes, a pu préserver son audima. Car selon nos interlocuteurs, elle reste le moyen de communication le plus percutant, rapide, influent et surtout le plus accessible pour les populations. La radio, pilier stratégique du paysage médiatique, déploie son influence, proposant des programmes divers et variés prenant en compte le divertissement et l'éducation citoyenne. L'une de nos équipes s'intéresse au rôle combien crucial de la radio dans la promotion de la paix et de la stabilité au Mali. Elle était dirigée par Awasidibi. La radio occupe une place incontournable dans le paysage médiatique. Appréciée par les auditeurs pour sa grande accessibilité, elle assure une diffusion intégrale des informations, couvrant ainsi tout le territoire et jouant un rôle majeur dans la transmission de messages de sensibilisation. Les initiatives telles que le Dialogue Intermaléen constituent un cadre approprié pour évaluer la contribution des radios. Je peux dire que ce Dialogue Intermaléen est venu emboîter le pas aux radios. Parce que déjà, depuis l'éclatement de la crise, les radios privés du Mali, nous nous sommes mis dans la dynamique vraiment de jouer notre partition pour permettre aux Maliens de se parler, de s'entendre, de s'écouter, de dialoguer pour que vraiment la paix puisse revenir. Aujourd'hui, nous sommes non seulement présents dans pratiquement toutes les communes de la République du Mali, mais aussi et surtout le rôle qui nous est dévolu, c'est celui d'éduquer, de sensibiliser, d'informer la population et à travers des informations offrées pour permettre aux uns et aux autres d'être au même niveau d'information. Certaines stations de radio ont déjà mis en place des programmes visant à sensibiliser et à promouvoir les actions entreprises par le comité de pilotage du Dialogue Intermaléen. Puisque nous connaissons déjà ce que la radio occupe dans ce pays, avec des milliers d'auditeurs, nous pouvons relier ces informations dans le cadre de la sensibilisation afin que les Maliens puissent participer massivement à ce dialogue-là, afin que le pays puisse sortir de la crise dont elle travaille. Nous leur avons demandé de s'apprêter pour mettre les radios à la disposition des différentes commissions qui vont être mises sur place à travers le pays. Tous les responsables de radio sont informés de la tenue de ce dialogue et de la façon dont ce dialogue va se passer. Et on leur a demandé déjà que chaque radio à son niveau puisse couvrir les activités de ses travaux et créer vraiment des espaces qui permettent aux personnes ressources de passer sur les antennes et passer les messages de paix et de la cohésion. Le rôle des médias, en particulier ceux à large audience, est crucial dans la mise en œuvre des programmes et des politiques gouvernementales. Selon nos interlocuteurs, toutes les ressources sont mobilisées par les radios pour favoriser la paix et la stabilité entre les Maliens. Autre grand titre de cette édition, demain mercredi descendre, marque le début du carême 40 jours durant lesquels le Christ s'isola dans le désert pour se consacrer au jeûne, à la prière et à la méditation. Pour les vicares de Notre-Dame-Oxillatrice de Cathy, le jeûne est un moment de pénitence susceptible de renforcer la foi des fidèles chrétiens. C'est ce qu'il nous dit Sabine Keïta dans ce reportage. C'est parti depuis ce mercredi pour 40 jours de pénitence pour les fidèles chrétiens. Il s'agit durant ce carême de s'abstenir de manger de bois et de se consacrer à Dieu. Ce carême symbolise et commemore les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert, qui est sanctionné par la Pâque fête de la résurrection du Christ. La cendre symbolise vraiment la fragilité et la faiblesse de l'être humain. 40 nous rappellent les 40 années des peuples d'Israël pour traverser et arriver jusqu'à la terre promise. Le mercredi des cendres et le vendredi saint s'imposent comme une obligation aux fidèles durant lesquelles une intensification de prière, de jeûne et d'aumône s'impose à tous les chrétiens. Ceux qui sont tenus à ce jeûne sont tous fidèles, qui ont l'âge de 14 ans accomplis et jusqu'à 60 ans. Le jeûne catholique se concrétise à travers la prière, l'aumône et la conversion, la pénitence. L'église recommande vraiment ceux qui veulent jeûner 24 heures accomplies. Pour le vicaire, le carême est une invite au raffermissement de la foi du fidèle. Précision de taille, le jeûne doit se faire dans la discrétion. L'église nous dit que si tu veux prier, il faut entrer en soi-même, il faut s'enfermer. Ça veut dire qu'être en contact avec Dieu, pour ne pas se faire voir. Mais Dieu qui voit dans le secret, il t'exaucera. Entrer en carême pour le chrétien, c'est marcher durant 40 jours sur le chemin qui mène à la renaissance avant Pâques. Reste plus qu'à suiter un bon temps de carême à tous les chrétiens. Voilà, bon carême à tous les chrétiens du monde entier. Deuxième édition de la soirée culturelle d'Ogon. C'était samedi, sur le terrain de football de Sikourouni, une initiative du groupe de Djenéba Gouiba. Elle devra contribuer à promouvoir la paix en s'appuyant sur la culture. Cheikh Omar Kamara. Une soirée riche en musique et danse d'Ogon pour la promotion culturelle au Mali. Occasion pour la diva malienne de prononcer une fois de plus des messages de paix, des renforcements de la cohésion sociale, tout en appelant les Maliens à accompagner les autorités de la transition. Cette soirée culturelle a pour mission d'accompagner les autorités maliennes qui demandent aux artistes de vrai pour la paix et le vivre ensemble. Et la musique d'Ogon est traditionnellement basée sur des messages de paix, de cousinage, entre autres. Depuis la première édition, honorable Suleymane Damile, qui s'inscrit dans cette vision, nous accompagne. Les oeuvres culturelles pour recours de l'étit social font partie des aspirations des autorités maliennes. Le parrain qui est détenu Mianga était très ému. Le choix porté sur lui illustre parfaitement l'importance du brassage culturel aux participants. D'abord, c'est pour remercier les organisateurs de la soirée qui ont prouvé à tous que le Mali, c'est la diversité culturelle, c'est le brassage. Et je suis très heureux de me retrouver parmi mes parents, parmi mes frères d'Ogonon. En tant que Mianga, c'est encore mettre en exerce ce brassage culturel, cette diversité culturelle. Nous sommes dans ces mois de solidarité, de vivre ensemble, de faire ensemble, de sauver le pays. Parce que nous savons quand même que dans la géopolitique, nous sommes dans une situation très difficile. Mais qui peut nous sortir de cette difficulté ? C'est les Maliens. Les Maliens en quoi faisant en se parlant ? Donc notre très cher ami, M. Damile du CNT, en tout cas a voulu passer son message par une manifestation d'Ogon. Lui en tant que Mianga. Donc je pense que c'est ça la particularité même de la soirée. Au cours de cette soirée, le parrain Souleymane Damile a été intronisé Ogon et baptisé Ambagan Guindo, qui veut dire un bienfait de Dieu. Auparavant, il avait reçu le bâton des sages d'Ogon et beaucoup d'autres honneurs. Voilà, c'est ce qui m'est fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Daouda Kouné est déjà prêt pour le journal Kibaro. A demain, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501